avec mes anciens enseignants. Ensuite, je voudrais revenir par rapport à la présentation. Je pense que ce qui est très important dans la présentation, c'est le mot ingénieur généraliste, qui est une formation générale. Moi, je pense qu'il faut sortir de ce cliché et avoir des ingénieurs qui soient plus spécialisés par rapport au marché de l'emploi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, une société comme la mienne, ou par exemple Ericsson ou d'autres sociétés, lorsqu'ils vont avoir besoin d'une ressource pour travailler sur un projet, donc ils ne vont pas recruter un ingénieur général. Malheureusement, on a recours à des ingénieurs qui soient basés en Inde, en Chine, etc., pour des supports en remote, ou qui vont venir en local. Et l'ingénieur qui est diplômé de Sudcom, il va se retrouver dans une société d'intégration, des sociétés d'intégration comme 3S, ou Nega, etc. Et il va faire un travail de guerre, donc c'est juste des commandes qui vont être passées à la personne et qui va taper la nuit. Donc je pense qu'il faut être plus spécialisé, plus spécifique dans la formation, quitte à compresser les modules. Donc les élèves qui sont en Sudcom, bon, c'est en fait les livres, donc ce ne sont pas des élèves qui vont trouver des problèmes, par exemple, d'ingurgider une énormité d'informations en une année. Donc je pense que la première année, ça doit être largement suffisant pour se mettre dans le bain ou s'introduire par rapport à tout ce qui est télécommunication, donc tout ce qui est en général. Après, à partir de la deuxième année, moi je pense qu'il faut, que l'élève, il doit être conscient et qu'il doit choisir une spécialité et qu'il doit se spécialiser vraiment. C'est-à-dire qu'à la sortie de Sudcom, il doit être un ingénieur spécialisé et non pas un ingénieur généraliste. Donc ça, c'est très important et ça me fait vraiment à la cœur de voir que des ingénieurs de Sudcom, ils sont en train de faire des tâches de technicien. Je m'excuse, mais c'est la vérité. Donc le travail de guerre, c'est un travail de technicien, ce n'est pas un travail d'ingénieur. Donc un ingénieur, c'est quelqu'un qui est plus ou moins responsable de la conception, qui va faire de mon trompé en arrière. Et donc voilà. Maintenant, pour revenir au cursus, moi je connais déjà un peu les options qui sont élanorées au niveau de l'école. Donc je suis content aussi de voir qu'il y a une option sécurité, donc ça c'est très très important. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs disciplines au niveau de la sécurité, donc tout ce qui est en rapport par rapport au firewalling, tout ce qui est en rapport par rapport à la sécurité purement IT, tout ce qui est en rapport avec les DPI, ça c'est très important. Les DPI, c'est purement par exemple de la programmation informatique dans ses niveaux 7, donc c'est quelque chose que par exemple, c'est très facile je pense, entre guillemets, de créer une entreprise de DPI en Tunisie, parce que ça ne nécessite pas beaucoup de ressources en termes de construction, d'équipement et tout ça. Donc c'est juste plus ou moins de sortir. Bon, de sortir à développer, il n'est pas quelque chose facile à faire en elle-même, mais je pense que c'est très important. Par rapport à la sécurité, il ne faut pas oublier que l'écosystème sécurité, il va aussi interagir avec les autres éléments de la maison, à savoir la partie radio, la partie corps, la vase, etc. Donc je pense qu'au niveau de ce cursus, il faudrait aussi intégrer beaucoup de parties networking, donc l'élève doit connaître beaucoup comment ce système va interagir avec les autres élèves de la maison. Deux, trois autres choses par rapport à la formation. Donc je n'ai pas vu par exemple des options, des spécialités qui vont traiter ou former l'élève aux technologies de cloud, data center, virtualisation, ça c'est très très important. Donc c'est l'avenir. Donc il faut un peu, quitte à par exemple changer d'option, moi je pense que c'est l'avenir. Donc data center, cloud, virtualisation, c'est maintenant. Donc c'est en train de se passer maintenant. Une autre chose qui est très importante, c'est le SDN, le Software Defined de Torki. Donc ça c'est en rapport plus ou moins aussi au data center et à la virtualisation. Donc je pense que le SDN aussi, c'est un créneau à exploiter au niveau de l'école. D'accord ? Et je pense que ça a été un plaisir aussi d'assister à l'option Sima dans le deuxième année. C'est une variante de Coma. Donc je l'ai essayé, mais bon, vu que je n'ai pas un très très bon compte dans la banque, j'ai essayé de faire autre chose parce que la recherche, ça ne paye pas. Voilà, merci beaucoup. Merci Justine. Vous pouvez passer la parole à nos... Sous-titrage ST' 501